Bonjour, aujourd'hui pour mon mini-leçon, je voudrais explorer l'influence française et hondure sur l'art de l'île Maurice. J'ai choisi à examiner l'art des pays francophones et j'ai choisi l'île Maurice en particulier parce qu'elle a l'influence d'Honde, dont je viens, en plus de l'influence française. Personnellement, j'avais toujours un amour pour l'art et l'importance du contexte culturel. Les Français ont colonisé l'île Maurice au 8e siècle vers 1715. Là-bas, beaucoup d'Européens avec les Français ont créé les plantations. Afin que les plantations aient maintenu, les ouvriers étaient emportés d'Honde. À cause de ces événements historiques, les cultures françaises et hondiennes ont établi eux-mêmes à l'île Maurice. De plus, il y a aussi l'influence des cultures chinoises et africaines. Alors, c'est un mélange de ces cultures qui donnent naissance aux réoles. Je trouve que l'art de l'île Maurice est très réfléchissant de la beauté naturelle de l'île. Il y a beaucoup de tableaux du passage et des sculptures qui rassemblent au totem. Par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Pem et il est très connu sur l'île pour cette sculpture qu'il sculpte des branches d'arbre. Cependant, je ne peux pas trouver une influence claire qui est française ou indienne. L'art de l'île est unique en son genre. Mais je pense que beaucoup de tableaux mauriciennes sont similaires au fauvisme, qui est un style d'art à rendu célèbre par l'artiste très connu Henri Matisse. Comme d'art mauricien, le fauvisme utilise les couleurs grasses et plates. De l'autre, je pense que l'art de l'île Maurice est aussi similaire à l'art indien parce qu'il y a une apparence tribale et à l'état brut d'art mauricien. Alors, je voudrais faire plus de la recherche sur ces sujets. Merci.